En effet, ce prix de l'humour cinématographique a été remis au Fernandel, dont le dernier film, Avanti la Musica, qu'il a tourné en Italie, va sortir sur les écrans. Parmi les membres du jury, le sculpteur Belmondo, Jacqueline Joubert, Jean Nohan, que voici aux côtés du fils de Fernandel et de Bourville, prix Courte-Lille 1962, qui a félicité le lauréat. Mon cher Fernandel, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais grand prix de l'humour cinématographique, prix Courte-Lille 1963. Ah, et permettez que je vous couronne. Là, vous avez l'air d'un roi. Un roi de quoi ? Ah ça, c'est une devinette. Mon cher Bourville, je tiens à vous remercier personnellement de l'amitié que vous me faites en me remettant le prix Courte-Lille personnellement. Contre acteur, on sait ce que c'est, on peut avoir de la jalousie sur tous les comiques, n'est-ce pas ? Ce n'est pas notre cas, ça fait plaisir. Alors je tiens à vous remercier d'autant plus parce que dans ma carrière, j'ai tourné trois Courte-Lille, les Guettets de l'Escadron, le train de 8h47 et l'Hidoire. Alors je suis très heureux que ce soit vous qui me remettiez ce prix. Très bien, monsieur. Et c'est tout ? Ah ben, on va s'embrasser. J'ai vu des chefs d'État s'embrasser pour papa. Bien, enfin. Voilà. Salut, salut. Dites-moi, messieurs, il y a longtemps que vous vous connaissez, cinématographiquement parlant, par exemple. Ah, moi j'ai connu Fernandel à Rouen en 1937 quand il est venu chanter au cirque. Il était en tour l'euro. Il chantait Ignace et moi j'étais tout ému, je le regardais avec envie. Je me disais peut-être qu'un jour. Et vous, Fernandel ? Moi j'ai vu Bourville à l'ABC. Je ne le connaissais pas, je suis allé lui dire bonjour dans sa loge et lui dire l'admiration que je lui portais à cette époque. Vous vous en rappelez ? Oui, oui. C'était en 1946. Parce que Bourville me fait beaucoup rire. Oui, oui. C'est bien que vous ayez quelqu'un qui vous fasse rire. Ah, mais d'ailleurs je suis très bon public, mais c'est pas pour enlever le talent à Bourville. Parce que vous pourriez croire qu'il n'y a que lui qui me fait rire. Tout le monde me fait rire, il m'a vu particulièrement parce qu'il a une nature. Alors j'aime beaucoup les natures parce qu'il y a des comiques tristes, ce n'est pas votre cas. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Attention, il y a des comiques tristes, mais vous avez prouvé vous-même, aussi bien l'un que l'autre, que vous étiez capable de jouer des rôles dramatiques. Vous n'étiez pas simplement capable de faire rire. Oui, mais alors ça, à mon avis, je crois que Bourville sera de mon avis aussi, c'est beaucoup plus facile que de faire rire. C'est certain. N'est-ce pas ? C'est certain. Lorsqu'on a une situation dramatique sur un papier, à l'écran, elle devient beaucoup plus terrible, n'est-ce pas ? Des larmes, comme ça, comme on dit à Marseille. Non, on ne vous a jamais vu ensemble dans un film, comment ça se fait ? Mais parce que... Allez-y. Ah, ben, je... Non, 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 écoutez. Bon, bon, vous allez nous voir puisque nous allons tourner au mois de septembre ou octobre. Septembre, septembre, oui. Dans un film qui n'a pas de titre encore, mais j'espère qu'on en trouvera un. Oui, il y en a un, mais on enlève parce que, n'est-ce pas, c'est les deux époux. Vraiment, nous deux, au générique, et les deux époux, ça, peut-être un peu à l'équivoque. Vous comprenez ? Alors, il vaut mieux changer ça. Sous-titrage ST' 501